Nous avons une grande discographie et la plupart de nos discographies, on ne la joue pas en live. On choisit les chansons avec lesquelles on a une connexion émotionnelle. On a joué Placebo, nous avons joué le premier jour, le premier concert du festival de Main Square, il y a 20 ans. Je pense que oui, on était la première tête d'affiche. Alors oui, on est là, ça fait sens qu'on soit là 20 ans plus tard pour fêter ça. Nous avons une grande discographie et la plupart de nos discographies, on ne la joue pas en live. On choisit les chansons avec lesquelles on a une connexion émotionnelle aujourd'hui, qui font sens pour nous. Faire quelque chose d'autre, ça serait du théâtre, ça serait un acte mécanique, ça serait un mensonge pour moi. C'est une découverte d'écriture de la musique et d'écriture de parole. Quand on commence, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il y a la page blanche et elle me fait peur. Chaque fois que je me retrouve devant, qu'est-ce que j'ai à dire ? C'est presque une crise existentielle. On n'est pas du tout calculé comme ça. On commence et puis on voit où ça nous apporte. On voit où on arrive et on se découvre en faisant ceci. Chercher la perfection n'est pas quelque chose de sain. C'est une impossibilité et ça amène beaucoup de peine dans tout aspect de la vie. Il faut être satisfait avec le progrès parce que la perfection, c'est intouchable. C'est une chimère, un mirage. Puisque ce n'est pas un morceau placebo, il y a plus de liberté. Je n'ai pas ce poids sur moi d'être l'auteur de la musique. Alors, je me laisse aller plus parce que ce n'est pas ma legacy à moi, c'est ma legacy à eux. Et moi, je suis canalité. Alors, je me permets de faire des choses que je ne saurais pas nécessairement dans le monde passé. Je suis quelqu'un qui est plus énamoré par le processus que par le résultat. Alors, pour moi, c'est simplement une façon d'apprendre à être un parolier meilleur. de l'apprendre et de me pousser. Je n'aime pas vraiment refaire des choses à la formule. Alors, j'essaie de m'amener de ce qui m'excite. C'est souvent des choses que je n'ai pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada